Comment rester dans la réalité quand... Ma maman, c'est super simple, ma maman, c'est 46 ans de cotisation, en gros 900 euros de retraite par mois. Un pouce en moins. Un pouce en moins, c'est dans une presse dans l'imprimerie. Et quand même, malgré ça, elle est contente. Elle est scrupuleusement ordinaire. Elle ne veut pas d'emmerdement, elle veut que tout se passe bien. Je ne comprends pas pourquoi elle ne se révolte pas. Elle devrait se révolter. Elle n'a pas le courage, elle n'a pas la force, elle n'a pas l'envie. Et moi, je gagne super bien ma vie et j'ai envie de tout faire péter. Ce n'est pas normal. Mais peut-être que votre maman a quelque chose que vous n'avez pas, reçu en héritage. C'est une façon de se satisfaire de petites choses. Non, ça ne marche pas pour vous. Si, mais je me satisfais toute la journée de petites choses. Mais globalement, quand je regarde, je disais à Marc Guillaume, qui est l'éditeur, les deux tiers de l'humanité crèvent de faim. Moi, ça me gêne. Il me dit, ne dis pas que les deux tiers de l'humanité crèvent de faim. Ce n'est pas vrai. L'économiste, le mec, il est très rigoureux. Il dit, seulement un milliard crèvent de faim. Ah, ben voilà, c'est vrai. Ah, c'est mieux. J'ai eu peur, j'ai eu peur qu'ils soient nombreux. Par contre, il me dit, tu peux dire que les deux tiers de l'humanité vivent dans la misère. Et alors, ça vous coupe l'appétit, vous ? Ben oui, moi, ça me coupe l'appétit. Je suis désolé. Ben oui, c'est une émission de variété. On a fait une émission de variété. Moi, pendant 16 ans, elle continue. Et pourquoi pas ? Donc ça ne sert à rien, si ce n'est à faire rien. Ce qu'on voulait, c'était, avec la World Company, c'est cynique. Le monde est cynique. Et on le dénonçait. Aujourd'hui, c'est devenu juste une série de sketch multi-rediffusé qui fait marrer les gens. Mais au départ, le fond du truc, c'était quand même un cynisme terrible. Nous, on voulait que les gens s'énervent contre ça. Mais non. Donc, rien ne servait à rien. Normalement, non. Pour l'instant, non. Je me revois au Guignol, avec Jean-François Alain, avec Benoît Delipine, avec Charlot, Manier, enfin, tous les docteurs qu'il y a eu. Et on se voit gagner très, très bien notre vie en ricanant. Et je me dis, mais merde, on ne se serait pas gouré. Il n'y a pas un moment où on aurait dû, sur notre temps de travail, prendre deux heures pour essayer de faire quelque chose, au lieu de critiquer seulement, et d'être très bien payé dans une démocratie pour critiquer.